Bonsoir, je vais vous présenter mon partenaire de confiance avec qui je travaille Le plus important c'est que le domaine d'entrepreneuriat, le plus important c'est que ce sont les ressources humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter l'un de mes partenaires, celle que je considère, parce que c'est une femme comme mon mentor, parce que comme on dit, si tu veux, il faut t'entourer des meilleurs. Et Farenza, c'est ce que je fais. Donc au Comor, c'est la même chose que je fais. J'ai des gens avec qui je travaille qui sont de confiance et cette femme-là, elle fait partie. Karnaufanya Suspense Tsaïla, je vais vous dire, cette dame s'appelle Madame Rivka. Et quand vous avez un projet au niveau de l'immobilier, au niveau de tout ce qui est achat de terrains, de construction de maisons, ce que vous avez, c'est en train d'avoir le partage d'immobilier, c'est vers elle qu'il faut se tourner. Pourquoi ? Dans le groupe, il y a un autre, je l'ai un peu plus d'esprit, j'ai un peu plus d'esprit, je sais pas quoi, j'ai un peu plus direct. J'ai un peu plus d'esprit, j'ai un peu plus d'esprit, j'ai un peu plus d'esprit, j'ai un exemple qui est lancé dans le domaine d'entrepreneuriat. Première chose, la maokana, ce n'est pas les Fikira, ce n'est pas les Mali, c'est ce qui compte, c'est les ressources humaines, c'est-à-dire une loi confiance. Comment je sais que cette personne est de confiance ? Déjà, comme vous savez, moi je dis les choses que j'ai faites. Miti Hulu Aroui avec elle. Vous savez très bien ces problèmes qu'on a quand on veut envoyer de l'argent de France jusqu'à Comores. Soit Rifanya Western Union et car Rifanya Virement, ça passe par des banques intermédiaires, tout ça. Mimiti Zenshi. Et cette personne, je l'ai envoyé de l'argent. Je l'ai envoyé par plusieurs tranches. L'argent que j'ai envoyé, elle gardait la comptabilité. Elle savait exactement ce que j'avais envoyé. Vous allez me dire, oui, c'est normal, mais non, ce n'est pas normal. Les gens, tu envoies ça ? Autre chose, ce qui est un problème, j'ai envoyé de l'argent, à un moment donné, c'était de rester bloqué sur une banque intermédiaire. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient dit, ah oui, elle m'appelle Sayaha Okazia Wasili. Donc moi, je ne sais pas quoi te dire. Elle, elle s'est déplacée. Armoise Bank Zila. Elle est partie voir les gens. Elle est partie. Elle m'a donné même le numéro de téléphone. Des gens qui étaient là-bas, niwapare, riwapare, ensemble. Elle s'est déplacée pour moi et client Wahai. C'est là que tu vois quelqu'un de confiance et de professionnel. Parce que la confiance, ça ne suffit pas. Il faut que Mgrou est partenaire. Yahahu, Yahahu est prestataire. Yahahu, il n'y a qu'il y a de confiance. Il n'y a qu'une compétence professionnelle. Là, on voit quelqu'un de professionnel. Parce que Kajabaki, il y a là, elle est déjà où. Mais elle est partie. Et comme je dis, Yahahu, 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 Théorii, Zinou, Nkongo, Nazienchi. C'est pour ça que je vous dis. Cette personne, quand j'ai vu qu'elle se déplace, elle est partie voir les banques. Elle m'a appelé pour dire, ouais, là, ton argent, il est là. Il est bloqué là. A cause de terroriser, comment ça se fait que vous ne savez pas où est son argent. Ça a duré pendant un mois. N'imaginez un mois de plus où l'argent, il est bloqué. Ça, et ma peça, il n'a pas touché en disant, oui, cette partie, il est là. Il a dit, ton argent, il est là. À chaque fois qu'elle se déplace, elle m'a dit, regarde, aujourd'hui, j'ai parlé avec un tel, regarde son numéro, il est là. Appelle ta banque, appelle ma banque. Là, tu vois un professionnel qui suit et qui a du service client. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au niveau, encore une fois, du professionnalisme. Quand tu achètes un terrain, il faut, par exemple, en France, même si tu fais un immobilier, tu fais un terrain, tu as tout fait le parcours. Quand tu achètes, tu as ton conseiller, on va dire, qui va te suivre de A à Z au moment du crédit, jusqu'à tout, jusqu'au notaire. Elle, elle fait exactement la même chose. Adaptée à notre pays. C'est-à-dire, moi, je n'étais pas sur place. C'était ma mère qui était là-bas. Elle a fait visiter, déjà, entre parenthèses, elle m'a fait visiter plusieurs terrains. Il a dit, tu choisis ton terrain, moi, je te montre les terrains. Ma mère, elle allait, il nous faisait des vidéos, encore une compétence professionnelle où elle met le client en avant. Donc, pour revenir sur l'accompagnement, quand tu achètes un produit immobilier, que ce soit une maison ou un terrain, on doit te suivre. Nous, les jeviens, ils disent, ouais, tu nous suis jusqu'au notaire. Elle, c'est la même chose. J'ai acheté un terrain. Du moment où l'argent est arrivé, où on donne au vendeur, où tu signes les papiers chez le notaire, où tu fais les trucs du domaine, elle t'explique de A à Z. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Elle t'explique de A à Z. Tibaï, ce n'est pas qu'elle t'explique. Elle m'a accompagné. Elle m'a accompagné. On est partis voir le notaire. On était ensemble pendant qu'on a... Après, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a une expérience d'Ingji. Elle a vécu en France. Elle a fait pas mal de commerce en France. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez entreprendre dans le domaine de l'immobilier, Mme Rivka, je prends auprès d'elle. Parce que je vous ai dit dans ma vidéo d'Ingji, de manière générale, en augmentant ta valeur, tu augmentes l'argent que tu pourras avoir. Et cette dame, elle continue à m'apprendre. Parce que j'ai mis un projet de Thaïlande, ça ne me fait pas. Je ne sais pas si j'ai un détail, parce que pour l'instant. Mais je prends des conseils auprès de qui ? Auprès de cette dame. Comme j'ai dit dans ma vidéo de Thaïlande, je ne sais pas si j'ai un détail mais je ne sais pas si j'ai un détail. Je ne sais pas si j'ai un détail. Donc, voilà. La vidéo, ça fait quelques minutes maintenant. Donc, Karnauka, Mle, c'est comme ça qu'on dit ? Je ne sais plus. On ne va pas faire durer ça trop longtemps. Mais pour vous dire, le partenaire que je vous présente aujourd'hui, parce qu'on va faire une série de vidéos où je vais vous présenter mes partenaires de confiance quand il s'agit d'immobilier, Mme Rivka. Je vais vous mettre en relation avec elle. Vous allez dire que c'est moi qui vous envoie. Parce que quand même, mes entrepreneurs, il faut faire un business. Bref, non, blague à part. Tu veux investir dans l'immobilier ? Tu veux être accompagné de A à Z ? Tu veux que ton argent, et quand il est à Komor, il soit en sécurité, tu veux avoir les meilleurs conseils, tu veux avoir quelqu'un d'expérience qui est établi sur place et qui connaît très bien le terrain, Mme Rivka. Pourquoi je dis connaît bien le terrain ? Parce qu'un des grands problèmes aux Komor, c'est que tu peux acheter le terrain de quelqu'un qui l'a déjà vendu à quelqu'un d'autre ou qui te vend un terrain qui n'est même pas à lui. Et tu te retrouves dans la merde. Tu te retrouves dans la merde. Elle, elle t'accompagne de A à Z. Premièrement, elle va s'assurer que le terrain qu'elle te vend appartient bien à celui qui dit être le propriétaire. Elle va faire les kirtas. Comme je t'ai dit, elle a son réseau. Elle t'accompagne jusqu'au notaire pour moins de années. Elle t'accompagne du début jusqu'à la fin. Comme moi, parce que j'ai dit, ça a duré longtemps. Après, j'étais parti au Komor en février. On a fait les papiers. Il y avait des choses qu'il fallait changer et tout parce qu'il y a eu des, comment dire ça, des rebondissements et tout. Je n'en ai pas de détails parce que c'est des trucs personnels de ma vie. Mais, Mme Rivka, elle m'a soutenu. Elle m'a suivi. J'ai lâché comme ça en disant, voilà, j'ai déjà payé. Elle a pris son argent. C'est fini. Non. Elle m'a fait, comme je vous dis, c'est que, il y a des choses que je veux faire. Elle me dit, alors, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Non, ce n'est pas bien mon fils. Non, fais jusqu'au bout. Sécurise ceci, sécurise cela. Ça, c'est le genre de partenaire avec qui il faut travailler. Mme Rivka, à l'Alliance française, je pense que Comore, tout le monde connaît. Comment dire ça ? Elle va grossir là, parce qu'elle va faire, on va faire un truc bien au niveau de l'immobilier, parce que je dis on, parce que, comme je vous l'ai dit, entourez-vous des meilleurs. Si tu veux être parmi les meilleurs, accompagne-toi des meilleurs. Marche avec les meilleurs. Tu veux apprendre, marche avec les meilleurs. Donc, on va essayer de faire, comment dire ça, quelque chose de grand, c'est-à-dire que, moi n'ai comme ça, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, voilà mon projet. Il y a suivi le projet de A à Z. Vous la payez, parce que, voilà, c'est un service, comme vous le savez, rien n'est gratuit dans le monde, et heureusement, parce que le bourré, mais vous la payez, comme moi j'ai fait, et vous allez être sûr et certain que votre projet, il va être sécurisé. Donc, voilà, j'arrête la vidéo là. Retenez bien, le premier partenaire qu'on présente ici, quand je parle de partenaire, c'est-à-dire des gens avec qui on a travaillé, ce n'est pas la même chose que les nouveaux entrepreneurs qu'on vous partage. Ça, c'est une série de vidéos sur les partenaires. Madame Rivka, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter un autre partenaire, encore une fois, que je considère aussi comme mon mentor, qui m'apprend beaucoup de choses, qui est dans un autre domaine, mais voilà, on va essayer de partager avec vous les gens avec qui il faut travailler ou les gens, comment dire ça, les gens sur qui on peut compter et à qui prend un exemple. Namlalao Nuno, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada